Voilà c'est toujours moi pour l'expérience que je vous avais promise la dernière fois Donc le mélange de soude et d'acide chlorhydrique Donc je ne l'ai jamais fait, je ne suis pas sûre de la réaction Donc l'acide chlorhydrique on trouve ça en grande surface Donc c'est très dangereux Et la soude qui est une base extrêmement dangereuse aussi Comme vous le constatez des vapeurs sont produites De la chaleur est produite également Vous la chaleur vous ne voulez pas le constater La chaleur est assez puissante en fait on va dire Il vaut mieux utiliser du pyrex dans ce genre d'expérience C'est un verre qui résiste très fortement à la chaleur C'est d'ailleurs fait exprès Voilà donc faites attention quand vous utilisez de l'acide chlorhydrique ou de la soude Les vapeurs sont extrêmement dangereuses pour la santé Voilà donc le résultat de cette expérience Vous pouvez aisément vous rendre compte que lorsqu'on secoue L'eau se trouble un petit peu C'est la réaction acide-base Qui est faite entre la soude et l'acide chlorhydrique L'acide chlorhydrique étant extrêmement acide et la soude extrêmement basique Nous avons un choc de l'acidité qui se produit Et normalement Je vous dis normalement parce que je ne suis pas sûre de ce que j'avance Mais l'acidité de l'acide a été défait Par la soude qui est plus basique que l'acide chlorhydrique mais acide Voilà